Dans la longue et intime relation qui lie l'homme à la nature, l'homme a pris relativement récemment conscience de la fragilité de cette nature. En effet, après avoir longtemps pillé les ressources ou utilisé avec excès les ressources, l'homme s'est rendu compte qu'il fallait mieux gérer cette nature et qu'il fallait en prendre soin et que les relations entre la nature et l'humanité étaient fondamentales pour le bien-être de cette humanité. Donc, depuis quelques années, le concept de service écosystémique a émergé pour justement montrer à quel point la nature était importante à travers les services qu'elle rend à cette humanité. Le rapport du Millennium Ecosystem Assessment, paru en 2005, classe ces services écosystémiques en quatre grands groupes. Le premier groupe est ce qu'on appelle les services de support ou d'entretien. En fait, ce sont des services qui sont à la base des autres services, comme par exemple des services fondamentaux que sont la formation des sols, la production primaire ou encore, et non des moindres, la production d'oxygène. Ces services sont fondamentaux pour l'existence et le maintien de la vie sur Terre. À côté de ces services, on considère les services d'approvisionnement qui sont parmi les plus importants pour l'homme, puisqu'il s'agit de la production de nourriture, qu'elle soit animale ou végétale, mais aussi de la production de bois, de la production de fibres, comme la laine ou le coton, ou encore la fourniture d'eau. La fourniture d'eau étant, bien entendu, essentielle également pour le bien-être humain. À côté de ces services d'approvisionnement, on a les services de régulation, qui sont également particulièrement importants, puisqu'on trouve dans ces services la régulation du climat, ou la régulation de la qualité de l'air, ou la régulation de la qualité des eaux. On comprend aisément que ces services sont fondamentaux, également pour le bien-être de l'humanité. Enfin, le dernier groupe de services écosystémiques est celui des services spirituels ou récréatifs, et qui donc sont généralement associés au tourisme, ou à des aspects religieux, tels que l'existence de bois sacrés, ou l'existence de forêts dans lesquelles on aime bien se promener le dimanche. Donc ces services sont particulièrement importants pour l'humanité, et les gérer correctement permettent de maintenir aussi une bonne qualité de vie pour l'humanité. On sait maintenant que ces services écosystémiques sont particulièrement liés à la biodiversité. C'est bien l'existence des plantes en tant que producteurs de matières organiques à travers la photosynthèse, c'est l'existence de micro-organismes dans le sol qui vont participer à la décomposition, c'est l'existence de tout un tas d'organismes impliqués dans des chaînes trophiques ou non-trophiques qui vont conditionner la mise en place de ces services écosystémiques. Et donc protéger la biodiversité, c'est mettre en place les services écosystémiques et participer au bien-être humain. C'est un tas d'organismes dans le sol. C'est un tas d'organismes dans le sol.